Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. Merci de recevoir guinéemotin.com chez vous. On rappelle que vous êtes le gouverneur de la région administrative de l'Abbé. C'est exact. Et pour commencer, dites-nous comment vous avez appris les événements qui se sont déroulés à l'université de l'Abbé et qui ont conduit justement à la mort du jeune Bukhario Baldé. Et je commencerai d'abord par présenter toutes nos condoléances à la famille du Duffin et ajouter que c'est un événement très regrettable. En ce sens, sur son fondement et sur sa spontanéité. Avant d'aborder votre question, je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir opté par cette démarche, venir à la source pour avoir votre compréhension sur les faits que de rester à Conakry, commenter son sentiment et divulguer ce qui, à leur sens, paraît être bon à être divulgué. Pour revenir donc sur le sujet, j'étais à mon bureau quand mon téléphone a sonné et j'entendais des cris qui demandaient au gouverneur de la région de leur venir au secours, qu'ils sont attaqués. C'est le rectorat de l'université de l'Abbé à Afia, à quelques kilomètres du centre-ville de l'Abbé. Comme le cri était quand même assez inquiétant, j'ai immédiatement fait venir le directeur de la Sûreté régionale et le commandant de la gendarmerie de la région en les informant de cette réalité et en les invitant à s'y rendre pour voir ce qui s'y passe. J'avais tellement minoré l'ampleur de l'incident que je n'ai envoyé qu'une picope. Une et une seule picope. De la gendarmerie ou de la police ? De la gendarmerie, de la police d'abord. Qui n'a pas de moyen, mais qui a couplé avec la gendarmerie pour s'y rendre. Le moyen était de la gendarmerie. Je vous ferai voir la note de réquisition. Vous-même, vous allez apprécier que j'ai totalement minoré la chose. L'ampleur, minimisé l'ampleur de la chose. C'est arrivé au lieu qu'ils se sont vus même dans l'obligation de réplier vu l'ampleur de la chose. Mais leur présence quand même a été dissuasive parce que ça a été sauf qui peut. Les étudiants se sauf. Les services de sécurité qui n'avaient pas les moyens appropriés pour contenir totalement la chose à cet instant ont réplié. C'était pour avoir un renfort. Donc, Dieu soit loué. Tout est rentré dans l'ordre. Les ordres qui ont suivi, j'ai été simplement informé que l'ampleur des choses a entraîné des dégâts énormes à l'université, tant sur le rectorat que sur les bâtiments et sur les salles de formation, que ce soit les laboratoires et autres. Je vous demanderai de bien vous accepter de faire un tour à l'université à cet endroit où vous-même vous allez apprécier l'ampleur des dégâts. Donc, c'est là que plus tard, dans la même journée, qu'on m'a fait un bilan de l'affaire, un bilan humain au-delà du dégâts matériels. on m'a notifié qu'il y a eu trois étudiants blessés et qu'il y a eu des gendarmes et policiers blessés. On ne m'a pas donné le nombre. Tous ont été amenés à l'hôpital et tous ont bénéficié des premiers soins de l'hôpital. Ce n'est que dans la soirée, quand je m'apprêtais à faire ma prière de soir pour le NAFLA, à la mosquée, on a été me chercher à la mosquée. Et on m'a présenté par information l'état particulièrement critique de ce jeune. Sur le conseil, donc, des responsables de l'hôpital, il a été donc accepté sous mon autorité que le garçon soit immédiatement transféré. vers un centre plus spécialisé compte tenu de la gravité de son état. Et c'est pour moi une occasion de féliciter l'hôpital de l'Avey qui n'a rien ménagé pour dégager immédiatement une ambulance et un médecin accompagnateur. Ils ont préparé le patient et ils l'ont mis sur la route en direction de Conakry. l'objectif était de le conduire à l'hôpital Sino-Guinain. Pour nous, l'affaire s'arrêtait à ce niveau. Quand le matin, parce que ce jour, on est personnellement rentrés chez moi à 2h du matin, quand le matin je suis revenu très tôt, environ de 10h, 9h et demi-10h, j'ai été appelé pour dire que vous avez envoyé des militaires et les militaires auraient tiré sur les enfants dans le campus et un de ces enfants aurait été atteint par des balles qu'il est mort. J'ai dit non. Non. Aucun militaire n'a été déployé pour ce maintien d'ordre. Aucun. Rien que quelques policiers et quelques gendarmes. Et quant à la mort de quelqu'un, je ne suis pas encore informé, mais je confirme qu'un des enfants dans un état particulièrement critique a été transféré à Conakry. Peut-être qu'il est mort en cours de route, je n'ai pas encore l'information, mais en tout cas quand il quittait l'Abbé, il n'était pas encore mort. Mais il était dans un état très critique. Ce n'est que quelques instants après, j'ai eu la confirmation effectivement qu'il est décédé. bref, tout s'est passé dans la transparence parce que j'ai été informé que le père avait pris contact avec l'université. Il a même eu la possibilité de prendre contact avec l'hôpital parce que la même nuit de son transferment, le directeur de l'université et le responsable de l'hôpital qui avait ce dossier, qui avait cette affaire, m'a consulté. Je suis rentré en rapport avec le père du garçon qui a quitté Conakry. Il voulait venir ici, mais il a été informé par sa relation ici que son enfant qui est transféré sur Conakry et qu'il est en route. Il a donné sa position. Il était entre Mamou et Dalabas et il aurait souhaité aller directement à l'hôpital de Dalabas si le véhicule n'a pas dépassé Dalabas pour qu'il puisse descendre avec son fils malade. il demandait mon avis sur cette situation. Je lui dis il n'est pas question. Est-ce que vous avez pris langue avec les parents du jeune Bukhari ou Baldé ? Personnellement ? Oui, pardon. Non. Et donc qu'est-ce qui s'est passé entre... parce que selon nos informations l'ambulance devait passer chercher les parents de ce jeune. C'est de ça que je parle. Il n'a jamais été question de prendre les parents. J'ai dit c'est moi qui ai dit il n'est pas question. D'accord. Devant l'urgence leur souhait a été présenté au directeur de l'hôpital et peut-être à d'autres personnes qui ne pouvaient pas prendre cette décision tu ne peux pas être dans une ambulance avec un enfant dans cet état qui est ton fils que ça se passe calmement. ça c'est humain. A ce niveau vous avez échangé donc avec le directeur de l'hôpital et non avec les parents. Jamais avec les parents. Je n'ai jamais... J'ai échangé sur la situation des parents avec le recteur de l'université et parce que le recteur de l'université m'a rapporté la même chose en me disant qu'il a été obligé lui de venir au secours des parents pour qu'ils puissent rejoindre leur enfant. Moi et les parents on n'a jamais parlé. je n'ai jamais dit tout ce que j'ai dit ça m'a été rapporté ou par le directeur de l'hôpital ou par le recteur de l'université. Mais ce qui est évident il a parlé avec ceux-là auxquels il a dû présenter tous ses sentiments. Jusqu'à ce niveau il n'y avait pas quelque chose de particulier. On ne savait même pas que le garçon était mort. ce n'est que le lendemain que moi-même quand j'ai su que le garçon est mort et qu'on m'a dit que j'ai envoyé l'armée pour intervenir sans seulement que j'ai pris la décision de faire la déclaration déclaration mise à la disposition de toutes les presses locales ici qu'elles soient écrites ou parlées. et après on m'a dit que c'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai entendu des gens dire que le gouverneur a été démenti par les parents lisez ma déclaration mais par contre le responsable de la communauté de Télémélé et tous les fils de Télémélé basés à l'ABI sont venus à mon bureau pour me remercier de ma disponibilité et de ce qui a pu être fait pour sauver leur enfant. Il est là et là je remarque Télémélé il est là. Voilà la situation je n'ai jamais parlé avec les parents sur cette question je n'ai jamais dit ce que j'ai fait ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un et puis je ne leur en veux pas c'est le sentiment humain ils sont dans une situation qui exprime leur état d'âme l'être humain a trois dimensions l'âme le corps l'âme et l'esprit si les trois ne sont pas en conformité il est évident quand on est content on n'exprime que ce qui est bon mais quand on n'est pas content on n'exprime que ce qui n'est pas bon je ne leur en veux pas ils n'ont fait qu'exprimer leur état d'âme le corps l'esprit est là dans une situation douloureuse tout être à leur place peut réagir de la même manière mais dire qu'ils n'ont pas parlé avec moi comme si c'est moi qui ai dit que j'ai parlé avec eux je n'ai jamais parlé avec eux ils n'ont jamais parlé avec moi mais tous les contacts qu'ils ont eus soit avec l'hôpital soit avec le rectorat ou les professeurs ou les amis du rectorat je suis le décideur de la question tout s'est passé sous mes doigts ça m'a été rapporté voilà ok monsieur le gouverneur pardon il s'est dit que ce jeune étudiant est mort par suite de bastonnades de la part des forces de l'ordre en tant que première autorité oui l'autorité régionale qu'est-ce que vous avez je l'ai vérifié il a été même qu'est-ce qui s'est passé c'est ce que je dis il a été atteint par des projectiles non-nétales des pierres arrivez à Conakry et forcez-vous de prendre les résultats de l'autopsie l'autopsie vous confirmera qu'il a été atteint de projectiles non-nétales pas une arme à feu et je confirme ici qu'il a été déposé par le secrétaire général de rectorat à l'hôpital une première fois sur moto ça paraissait plus particulier il a été pris par celui-ci pour être déposé à l'hôpital ça c'est des choses que j'ai vérifié d'accord le reste les enquêtes sont ouvertes parce que j'ai eu la confirmation que les élèves sont sortis de la classe pour aller se jeter sur le rectorat quelque chose qui se passe en dehors des classes comment se fait-il que les élèves sortent de la classe des classes pour aller se ruer sur le rectorat s'il n'y a pas quelque chose en dessous cet élément je le vérifie et il sera vérifié et les résultats seront obtenus immédiatement le gouverneur depuis ces malheureux événements depuis que ces malheureux événements se sont produits et une enquête a été ouverte on apprend d'ailleurs que certains responsables de cette institution d'enseignement supérieur ont été interpellés où en est-on sur les enquêtes ? je dis je n'anticipe pas les choses et qui sont ces personnes qui sont interpellées ? je dis je suis dans l'obligation de protéger leur dignité parce que pour moi ils bénéficient encore d'une présomption d'innocence s'ils sont avec les services de sécurité c'est pour être situés par rapport à ce que nous avons entendu si ça s'avère concret il est évident qu'ils seront exposés comme le soleil parce que ça sera dit ce qu'ils ont fait qu'est-ce que vous avez entendu monsieur le gouverneur ? entendu que des professeurs indélicats ont demandé ont pris de l'argent avec la famille notamment le chef du département je ne dis pas le chef du département je dis des professeurs d'accord le problème est parti de ça trois jeunes étudiants le AFIA au mois d'avril à la faveur de la visite de Einstein Killer ont fait un grave accident à 4h du matin sur la nationale AFIA la ville l'ampleur de l'accident est telle que un d'eux a été amputé d'une jambe et les deux autres dans un état très critique ce qui fait qu'ils n'ont pas pu aller en classe jusqu'à cet instant quand subitement on les voit à l'école exiger qu'on leur donne le diplôme ce que le rectorat a refusé leurs collègues par sentiment ont adressé une lettre exigeante vous avez toutes les copies ici demandant au rectorat de délivrer ce qui n'a pas été fait et tous sont sortis de la classe pour se ruer donc pour revenir à votre question ces professeurs qui avaient eu la chance de rencontrer les parents de ces enfants ont pris de l'argent avec ceux-là en leur promettant le diplôme je n'ai pas vérifié encore j'attends vérifier ce n'est pas encore vérifié ce n'est pas la vérité que j'affirme c'est des renseignements que j'ai que je vous débris que je suis en train de vérifier ce n'est pas encore conclu que c'est comme ça mais c'est comme ça que ça m'a été rapporté comme ils ont vu que ce n'est pas promoteur ils ont pris de l'argent ils ont intoxiqué les enfants dans les classes pour leur permettre d'exiger du rectorat la livrance de ces diplômes comme il n'y avait pas de solution les enfants comme on dit que la jeunesse a toujours raison on ne cherche pas dans leur raison à leur donner raison ou dans leur tort à leur donner tort même dans leur tort on leur donne raison parce que c'est la jeunesse qui est là nous avons un âge qui nous permet de réfléchir et ils sont dans un âge de grande excitation etc etc voilà comment c'est arrivé c'est tout ok monsieur le gouverneur aujourd'hui quel message vous avez à l'endroit des proches et des parents de ce jeune qui est mort c'est ce que j'ai commencé j'ai commencé par ça en leur présentant toutes mes condoléances et en leur exprimant tous les regrets ce qu'ils doivent savoir nous qui avons la charge de gérer cette région nous voyons les jeunes comme le présent et l'avenir de ce pays on ne peut leur donner que le meilleur de nous même mais nous ne serons jamais à la base de leur destruction quelle que soit leur attitude par rapport à un événement je l'ai dit on m'a toujours enseigné que la jeunesse a toujours raison moi-même j'ai été jeune moi-même j'ai participé à des grèves la grève de 68 j'étais étudiant j'ai une vie particulière quand je regarde les objectifs les objectifs de nos grèves je me moque de moi-même mais la jeunesse est aidant en ces gens j'estime avoir raison c'est pour ça que je dis pour moi la jeunesse a toujours raison mais on leur demandera d'accepter s'efforcer être responsable dans leur revendication quelle que soit la revendication la raison avant la passion c'est ce que je peux demander à la jeunesse c'est par la raison qu'ils pourront construire leur avenir ce n'est pas dans la passion qu'ils pourront construire leur avenir monsieur le gouverneur c'est la fin de cet entretien est-ce que vous avez un dernier mot le dernier mot c'est toujours la paix préserver la paix préserver l'unité préserver l'entente je dis je répète la jeunesse les jeunes sont le présent et l'avenir de ce pays notre souhait est qu'ils aient la bonne éducation notre souhait est qu'ils aient la bonne information notre souhait est qu'ils aient la bonne formation parce que c'est avec ça et avec ça seulement que ce pays aura un avenir radieux parce que ce qui doit vous relever s'ils n'ont pas la bonne éducation et la bonne formation il est évident que le pays restera encore pour longtemps dans ce piège que Dieu nous en préserve Amen Merci monsieur Madifine Gianni Merci bien à vous Merci Merci d'être venu j'aime cette démarche parce que elle est responsable et intelligente je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière et je vous demande de ne jamais abandonner cette démarche quel que soit le problème posé sur le terrain et forcez-vous aller à la base ça vous confortera dans l'analyse que vous aurez à faire plusieurs m'ont demandé d'intervenir à distance je dis je me limite à ma déclaration mais je ne peux pas vous laisser venir je vous aurais donné ma déclaration aller avec tirer en ce que vous pouvez en tirer mais votre démarche est sanitaire et agréable c'est pour ça je me suis donné cet exercice pour encore revenir sur les choses sur des éléments que je n'ai pas encore délivrés qui sont la situation de ces enseignants c'est pour ça je dis c'est sous réserve jusqu'à ce que on me dise oui le renseignement qu'on nous a donné il est fondé là en ce moment ça sera à ciel ouvert j'en ferai une déclaration merci monsieur le gouvernement merci bien mon frère et bonne chance merci que Dieu vous protège qu'il vous assiste Amen